bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer quelques trucs et astuces dans photoshop beaucoup de gens me demandent et me disent que quand ils ouvrent leur forme voyez comme là je prends la gomme et j'ai qu'une petite croix où je prends mon outil pinceau et j'ai qu'une petite croix donc si je prends ma gomme et que je clique vous voyez je gomme quand même alors pour faire apparaître la forme il suffit d'appuyer sur la touche vermage du clavier et la forme apparaît alors ensuite quand on veut l'augmenter ou la diminuer vous appuyez sur la touche alt du clavier que vous tenez enfoncé vous faites un clic droit et vous faites glisser en maintenant la touche alt enfoncé et le clic droit à droite pour l'augmenter à gauche pour la diminuer maintenant si vous voulez régler la dureté et bien en montant on va l'abaisser en descendant on va l'augmenter donc voilà ce que ça donne là j'ai un contour net là je vais la diminuer j'ai un contour ombré voilà pour ce qui est à la forme maintenant je vais vous montrer comment faire apparaître les règles vous voyez j'ai pas les règles là il suffit d'appuyer sur la touche contrôle du clavier et sur la touche air du clavier et voilà et mes règles sont apparues si je veux les faire disparaître je recommence contrôle air et elles disparaissent on va les laisser un voilà maintenant les repères quand vous faites quelque chose que vous utilisez les repères voyez comme là j'ai fait un petit logo il y a beaucoup de repères et on veut voir ce que ça donne sans les repères alors si je les enlève bien sûr et bien je sens je suis pas sûr de les remettre à la même place après pour les faire disparaître vous appuyez sur la touche contrôle et la touche h ils disparaissent on voit ce que ça donne si on les satisfait on réappuie sur la touche contrôle et la touche h du clavier et les repères réapparaissent donc vous voyez vous pouvez les enlever et les remettre très facilement sans les bouger voilà maintenant une petite astuce de la gomme là j'ai ma gomme là voilà et des moments vous allez vous gommez beaucoup vous gommez beaucoup et puis vous vous trompez vous dites mince je me suis trompé j'ai j'en ai trop gommé il faut que je fasse un retour arrière ctrl alt plus z et ça me remet tout donc je suis obligé de tout recommencer par exemple eh bien non vous appuyez sur la touche alt du clavier vous la maintenez enfoncée vous faites un clic gauche et vous remettez ce que vous enlèvez et vous pouvez recommencer ou alors bon ben par exemple vous voulez enlever ça juste juste ça là par exemple et vous enlève un peu trop là eh bien vous venez là vous enfoncez la touche alt que vous maintenez enfoncée vous faites un clic gauche vous revenez et voyez vous allez remettre la partie vous avez enlève voilà un petit truc qu'il faut savoir voilà vous avez vu j'ai rempli mon calque en rouge là alors là il ya une petite astuce alors bien souvent on choisit la couleur on prend le pot de peinture on l'amène sur le la sélection on clique et on remplit donc supposé que moi je veux mettre la couleur et la couleur d'arrière-plan le blanc à la place du vert donc je vais appuyer sur la touche contrôle et la touche supr du clavier et je veux mettre le blanc si je veux remettre à l'inverse le vert j'appuie sur la touche alt du clavier que je maintiens enfoncé et j'appuie sur la touche supr du clavier vous voyez et j'ai changé ma couleur maintenant supposons que je mette un masque de fusion donc pour faire disparaître ma couleur il va falloir que je le peigne en noir donc je mets ma couleur noire de premier plan en appuyant sur la touche x du clavier et là j'appuie sur la touche alt supr et voyez et j'ai peint mon masque de fusion en noir ce qui m'a fait disparaître la couleur maintenant si je veux la faire réapparaître que je veux remettre du blanc j'appuie sur la touche contrôle plus supr du clavier et je fais réapparaître ma couleur voilà comment on peut remplir un calque ou mettre une couleur très facilement alors maintenant je vais vous montrer ce qu'on me demande souvent c'est par exemple comment passer d'un lasso à l'autre alors vous voyez là j'ai pris l'outil lasso magnétique donc l'outil lasso magnétique qui va vous servir à suivre des formes voyez et les points d'ancrage se mettent tout seul voyez les petits carrés ce sont des petits points d'ancrage si vous voulez revenir en arrière par exemple vous êtes trompé mais vous appuyez sur la touche retour arrière du clavier voyez et ça vous vous faites un clic clic et ça vous les enlève vous suivez avec votre voilà et vous désancrez tout à l'inverse vous repartez voilà maintenant vous voulez vous faites une vous avez une sélection donc vous avez des formes des ronds et puis d'un coup vous avez une ligne droite donc ça va être assez embêtant pour suivre ce qu'il vous faut c'est faire un point d'ancrage vous cliquez dessus et vous appuyez sur la touche alt vous faites un clic et vous avez vu mon symbole à changer et à partir de là en maintenant ma touche alt empuyer j'ai mon outil lasso polygonal maintenant si je lâche la touche alt je fais un point d'ancrage et que je repars je reprends mon lasso magnétique donc je fais un petit encrage maintenant si je veux prendre mon outil lasso et bien j'appuie sur la touche alt je fais un clic gauche que je maintiens enfoncé et là regardez j'ai mon outil lasso je lâche je fais un clic j'appuie sur la touche alt et là je reprends mon outil lasso polygonal je fais un petit clic alt et là vous voyez j'ai repris mon outil lasso magnétique bon ça paraît un petit peu compliqué au départ et pour désélectionner vous enfoncez la touche contrôle et vous appuyez sur la lettre d du clavier alors c'est bien ça parce que quand vous faites un détourage qu'il y a des arrondis des lignes droites et bien on peut passer d'un lasso à un autre assez facilement alors entraînez vous parce que c'est pas trop évident quand on n'a pas trop l'habitude mais une fois qu'on s'y est habitué et bien vous verrez c'est super bien parce qu'on passe d'un lasso à un autre sans aucun problème voilà pour le détourage voilà ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je vous dis au revoir merci et à une prochaine fois et à une prochaine fois